La Joueuse, qui est mon deuxième roman, qui est parti d'un défi que je me suis lancé, qui était de mettre à la place d'une jeune fille de mon âge, de ma génération, et d'écrire à la première personne. D'essayer de capter ses sentiments qu'il peut y avoir entre 18 et 25 ans, quand on n'hésite encore entre cette volonté de ne pas avoir une vie trop prévisible, de poursuivre un peu ses rêves, et la nécessité de devenir adulte, et d'intégrer ce qu'on pourrait appeler le principe de réalité, donc d'essayer de capter les sentiments de cette jeune fille par rapport à ses parents, à l'amour, au monde qui l'entoure. Nous avons donc une jeune fille. Cette jeune fille, qui s'appelle Zoé, s'ajoute une autre jeune fille, qui est Lou, parce que j'avais une autre envie, qui était de traiter ce qui m'a souvent fasciné au cinéma, qui est une amitié fusionnelle entre deux filles. Je pense à des films comme Tell Ma et Louise, ou La vie rêvait des anges, voilà, donc il y a cette amitié fusionnelle entre Lou et Zoé. Et Lou et Zoé sont comédiennes, ou des futures comédiennes. Pourquoi des comédiennes ? Parce que, pour en fréquenter quelques-unes, il m'a semblé que c'était en quelque sorte une comédienne, une femme poussée à son extrême, plus drôle, plus imprévisible, qui a plus besoin d'être admirée, regardée, mais aussi qui doute plus. Donc j'aurais pu choisir un autre métier pour ces deux jeunes filles, mais ça me semblait le métier le plus intéressant à creuser. Et elles ont une particulière et non plus, c'est que c'est des comédiennes qui ne voient le monde que par le prisme du théâtre. Pourquoi le théâtre ? Parce que, à l'ère du virtuel, de l'instantané, du tout tout de suite, on peut avoir tout tout de suite chez soi, le théâtre me semblait avoir un côté un peu anachronique, ce côté, nous, on peut vous faire voyager avec un bout de ficelle. Il est intéressant d'ailleurs de constater que le théâtre, et un peu si on exagère, je trouve que c'est un peu le dernier oasis de chaleur humaine. Il est intéressant de constater que la culture américaine, par exemple, n'a pas réussi à imprégner le théâtre comme elle a réussi à imprégner la musique avec tous les clips qu'on voit, le cinéma, évidemment, le sport. Et pour ces jeunes comédiennes qui sont en quête d'un peu de sacré, c'est-à-dire de ce qui ne bouge pas dans un monde en mutation, elles voient ça comme un refuge dans un monde un peu abîmé, dans un monde, dans une époque qui n'est pas à l'auteur de leurs rêves, et dans un monde dans lequel elles n'ont pas forcément envie de grandir. Sauf qu'elles sortent de leur école de théâtre, que j'ai appelée le cours Molière, pleine de rêves, pleine d'espoirs, pleine d'illusions, et vous comprendrez, vous conviendrez que c'est un peu compliqué, quand on a un peu d'exigence, de jouer dans des pièces telles que « ma voisine ne suce pas que de la glace » ou « ma femme me prend pour un sextoy ». Donc c'est un peu la désillusion. Et à partir de là, quoi faire ? Lorsqu'elles rencontrent un homme qui leur semble être la promesse d'un amour différent, en ce sens que c'est un prêtre, le prêtre d'une religion qui est le Candomblé, qui est une vraie religion, il y a 3 millions de fidèles au Brésil, et une religion qui a ceci de particulier, qu'elle est la religion de Dieu qui nous ressemble. C'est la religion des esclaves qui sont partis du Nigeria pendant la traite des Noirs, et qui sont arrivés au Brésil forcés par les blancs qui les attendaient pour les convertir au catholicisme. Et pour feinter ces blancs qui voulaient les convertir, ils ont continué à pratiquer leur religion, mais avec le masque des saints catholiques. Et ils chantaient à la gloire de leur propre Dieu en trompant les blancs. Donc c'est une religion théâtrale, et qui nous ressemble puisque les dieux ont tous quelque chose qui nous ressemble parce qu'ils ont leurs défauts, ils ont leur qualité et leurs défauts. Le dieu le plus emblématique est le dieu exu, qui est un dieu obscène, lubrique, alcoolique. Il est représenté d'ailleurs par une statuette, où on le voit comme ça, en train de tenir son sexe en prise marteau, comme s'il était prêt à bifler. Et c'est autre particularité de cette religion, il ne peut y avoir des relations entre deux personnes qui s'aiment, si on croit à cette religion, que si le dieu dont on est le fils ou la fille, est compatible avec le dieu de la personne qu'on aime. Donc la question va se poser pour ces deux jeunes filles, de savoir si leur dieu est compatible avec celui du prêtre en question. Et pour le savoir, il faut partir au Brésil, à la rencontre d'un devin, et le Brésil incarne pour elles l'excès, le carnaval, cette religion théâtrale dans laquelle on joue le rôle de son propre dieu tous les samedis, en buvant une boisson un peu psychotrope. Et donc elles ont l'impression de trouver au Brésil tout ce qu'elles attendent et qu'elles n'avaient pas dans leur vie à Paris. Et là se posent deux questions. La première, que faire d'une amitié fusionnelle en cas de rivalité amoureuse ? Et une autre question plus générale, qui est que faire de son balot de souffrance ? Est-ce qu'il s'agit de s'adapter ? Ou est-ce qu'il s'agit de choisir une forme de révolte ? Et à cette question, elles choisiront toutes deux de suivre leur obsession, qui est cette irrésistible envie de jouer.